Un paysage au départ qui est un champ arboré, classique, intéressant, mais sans élément vraiment spectaculaire. Et le fait d'amener des matériaux en partie modernes et traditionnelles crée une animation sur le lieu et crée un événement. Je pense qu'en fait l'idée c'est évidemment de partager ça avec le public. Le fer, le bois sont des matières de prédilection ? Oui, c'est des matériaux qui me conviennent bien, qui parlent, qui sont intéressants parce qu'il y a une résonance dans certains matériaux. Il y a d'autres matériaux où il n'y a pas de résonance. Donc je m'entoure de matériaux qui me stimulent. Tu as besoin un petit peu de ces matières pour te raccrocher ? Ce n'est pas un monde un peu plus spirituel peut-être ? Si, il y a une dimension spirituelle dans les matériaux, dans les formes qui m'entourent. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est quelque chose qui m'accompagne un peu dans mon travail. Alors le monument, il est conçu avec différents matériaux. Et en fait, un des points centrales, c'est évidemment l'implantation de dominoïque qui était faite à partir d'un chevalier monté sur son cheval qui se cabre et qui fait face à l'ennemi. Et donc l'implantation est faite avec des cercles sur des tôles. Et c'est passé par des phases de mise au point à la fois à l'ordinateur et en échantillon. Là, on est devant un échantillon de tôles avec les effets de contraste qui permettait de vérifier l'effet obtenu par les deux tôles finales qui seront réalisés sur le monument. Pourquoi les deux couleurs ? C'est-à-dire qu'on a un effet foncé et un effet clair pour permettre la lisibilité du processus. Dans le contexte du site, on a un fonds arboré qui peut nuire à la lecture du monument. Donc il fallait absolument maintenir ce système de contraste pour qu'on optimise un petit peu la sculpture de dominoïque. Il y a eu des mises au point par le dessin. Je leur ai soumis des épreuves. Ils m'ont validé techniquement pour la mise au point des systèmes. Ils ont un système de perforation qu'ils ont mis au point avec un brevet pour la perforation de ces tôles. Et cette mise au point s'est faite en collaboration sur mes instructions. Ils ont vraiment accompagné mon projet dans ces phases de recherche. Est-ce que tu as eu des angoisses particulières au cours de l'élaboration physique du projet ? Forcément. Dès le départ, on est en recherche. Donc forcément, on est dans quelque chose qui n'existe pas. Et on tâtonne. Et on n'est pas forcément serein, même si on paraît serein vis-à-vis des gens qui nous regardent. Tout l'intérêt, c'est la prise du risque. Puisqu'on ne fait pas du copier-coller, on fait quand même un projet original. Donc il y a forcément une aventure. Ça fait partie du processus. Ça fait partie de la règle du jeu. Ici, c'est un petit espace qui me permet de travailler le métal, le bois, différents matériaux. Donc j'ai des tiroirs qui me permettent d'avoir l'advisserie, une sélection de différents matériaux. C'est un peu comme un laboratoire qui permet de faire des choses et d'assembler des matériaux ensemble pour essayer de voir ce qui peut surgir après. Les vieilles machines, ça te parle ? Oui, les vieilles machines me parlent parce qu'elles ont un vécu, elles ont une histoire avec des gens. Et évidemment, c'est un élément très stimulant. Ça fait partie d'un prolongement finalement de toi ? C'est ça. On a un rapport aux choses qu'il faut maintenir. Il ne faut pas se laisser déborder par des objets qu'on nous impose. Il faut se rapproprier les choses. Il faut redonner peut-être à la machine aussi sa vertu. Et la machine nous accompagne. C'est quand même un outil, c'est un prolongement de nous-mêmes. Donc il faut un accord. Il faut un accord entre la machine et ce qu'on va pouvoir faire avec. Au départ, ce projet, c'est deux cinéastes allemands à Beaubourg qui photographient. les gens en photomaton et rassemblent les gens sur le principe de même écartement des yeux pour tout le monde. Les photos rassemblées, on accélère les images, non pas à 24 images secondes, mais à 30 000 images secondes. Là, on obtient l'archéthique du visage humain. C'est-à-dire que c'est peut-être un peu androgyne, 30 ans, mi-homme, mi-femme. Et c'est l'image d'inspiration qui nous a porté à faire ce projet de monument à Saint-Nicolas-de-Rodon, qui est dans un cimetière circulaire. Ce projet se trouve au centre et est installé actuellement à Saint-Nicolas-de-Rodon. Il y a un petit effet joconde. Oui. C'est vrai, en fait, le visage est très serein. On retrouve le sourire de la joconde à travers ce visage. Évidemment, il a été assez révélateur et très inspirant pour travailler sur un thème comme un cimetière. C'est-à-dire qu'en fait, le visage, à l'entrée du cimetière, on l'a dans son intégralité et on perd le visage en s'avançant dans le cimetière. C'est-à-dire qu'on est complètement dans le symbole de l'inspiration de l'être aimé qui est parti pour toujours. Donc tu as travaillé au départ sur des poteaux blancs. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, le projet a été fait sur des mâts en résine avec un principe de peinture. C'est inspiré de la coderie en impression classique d'imprimerie. Et donc, en fait, on est passé sur un système de code barre qui permet d'avoir une révélation de l'image. C'est-à-dire au lieu d'aller voir en deux plans, là, la particularité, c'est qu'on l'a en trois dimensions dans un cercle. C'est marrant parce qu'on lui donne un mouvement, il change tout en ayant son apparence rémuable. C'est un peu comme si les émotions passaient à travers le mouvement. Oui, oui, c'est très particulier. Donc ici, deux tours à métaux. J'ai un grand tour et un petit tour à côté. Donc ça, c'est des outils que j'ai récupérés, deux grands-pères qui sont décédés, des machines qui étaient remises en état dans la Grèce qui m'attendaient. Donc, 20 ans après, je les ai restaurés. Je les écoute. Je les écoute, comme les anciens écoutaient leurs machines sur le manque d'huile. Voilà, il faut quand même les en contenir pour qu'elles répondent à toutes les exigences. Alors là, ça va partir de la Grèce deception. Et là, ce tour aussi, du cercan le propriété, en français, ici, est un disco. Je ne commence avec vous. Est-ce que cet atelier est une explosion de toi ou est-ce que c'est plutôt un endroit où finalement tu rassembles des choses d'une certaine quête que tu ferais à l'extérieur ? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas finalisé, c'est quelque chose qui est en cours, il y a un état et l'état évolue, c'est-à-dire que des objets ont des histoires avec des gens qui sont derrière, j'ai récupéré un marteau que quelqu'un m'a donné, il pleurait pour me dire qu'il avait fait des bordures de trottoir pendant 20 ans et il me le confiait, donc ça c'est une histoire poignante pour moi. On a l'impression d'être aussi quelque part dans une bibliothèque d'un collectionneur du temps, parce que ces objets datent d'époques différentes mais c'est comme si tu voulais leur donner une deuxième vie, en tout cas empêcher qu'ils disparaissent. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a ce souci, je suis captivé par certains éléments et j'ai envie de les garder pour les transformer un jour, c'est un petit peu l'objectif, peut-être que je ne le ferai pas, mais disons que ça fait partie de mon processus de création. Ça veut dire quoi en fait que ces objets, quand ils ont été manufacturés, ils furent des temps anciens, ont toujours une vie, un devenir ou quelque chose ? On est dans la continuité, je pense qu'il y a quelque chose, on n'est pas dans la rupture, on est dans une continuité, même dans les technologies modernes on retrouve des fondamentaux dans la tradition et je pense que c'est quelque chose qui se révèle à travers les objets anciens et qui se révèle également dans les objets modernes, s'ils sont inspirés des objets anciens. Sous-titrage ST' 501